Chers invités, merci d'être venus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je suis très très émue parce que cette génération, c'est une génération que je n'ai pas connue. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que moi, ma mère, elle a quitté très tôt la Guinée et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est un très grand honneur de connaître cette partie-là, justement, de l'histoire de mon pays. Donc moi, c'est Tohany Onipogi Sanyo. Je suis la petite fille de Feu Sanyo Mamadi. Et justement, c'est un honneur quand il m'a dit qu'il allait avoir le professeur Capé parce que j'ai vu un reportage où il parlait de mon grand-père. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc on va commencer par les remises. Déjà, le but de ces remises, c'est que tonton, on a beaucoup discuté, monsieur Paul Théa, il m'a dit « Je suis déçue de voir que des personnes qui ont fait énormément pour, pas seulement pour la Guinée, pour le continent africain, ne soient pas honorées. On ne parle pas d'eux. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Bon, c'est des gens qu'on doit consulter, qu'on doit constamment inviter pour pouvoir profiter encore de leurs conseils pendant qu'ils sont encore parmi nous. Parce que tout le monde sait que nul n'est éternel. Il faut profiter quand les gens sont là. Et c'est justement la mémoire qui fait vivre l'homme après sa mort. Donc pour cette mémoire-là, on a décidé de primer certaines personnes. Pas parce qu'il n'y avait que... Mais la liste est longue. On va aller pas par pas. C'est ce qu'il a dit tonton. On a beaucoup d'événements qui vont suivre, mais on commence tout doucement, petit à petit. Je vous dis, monsieur Saïdouboukoum, que tout le monde connaît pour son... Comme dit M. Poltea, son français. Son français quoi ? Son français ? Français façon à va. Non, pas façon. Tout le monde sait ici que vous êtes un homme de lettres. De lettres, oui. Et qui dit de lettres dit, je dois faire très attention à ce que je vous dis aujourd'hui. Sinon, je vais me faire remonter les bretelles si je fais des fautes. Donc, ça c'est vous. Et pour vous remettre ce joli présent, on va appeler monsieur Capé de Bana. Parce que monsieur le professeur. Parce que je pense que là, c'est le professeur qui va là, qui va... Le professeur qui remet ça à monsieur Saïdouboukoum. Oui. Ça c'est pour monsieur Saïdouboukoum. Moi, je suis parti de Guinée en 1963. Et je crois qu'il a dû partir là-bas après mon exil. Enfin, parce que c'était un exil. Et c'est après, c'est grâce à Paul d'ailleurs, que j'ai su, connu, je le connaissais de réputation. Mais réellement, les huit ans ou les quelques années qu'il a passé à Connac, auprès de qui vous savez, le grand rôle qu'il a joué là-bas, je ne savais pas. J'étais parti. Donc, c'est un grand honneur d'avoir eu une émission commune avec le professeur Bana. Et puis surtout, que ce soit lui qui me remette un cadeau, je suis doublement honoré. Je suis doublement honoré parce que c'est un professeur dans le sens noble du terme. C'est un aîné. Et vraiment, ça me donne le courage de continuer encore. C'est difficile. Et puis surtout, d'encourager Paul et d'encourager qu'il y ait d'autres pôles. D'autres pôles, ça dit, qui recueillent la mémoire vivante de la Guinée. Pour vous qui n'étiez pas là-bas, pour les autres qui étaient là-bas, mais qui n'ont pas de mémoire. Ou en tout cas, qui ne veulent pas savoir ou à qui on n'a pas donné l'occasion de savoir. Vraiment, je suis confié. Vraiment. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous nous avez apporté et continuez à nous apporter. Parce que vous êtes un exemple pour nous. Professeur, cher grand-fère, je suis le matin de base. Il faut préciser que... Et ça, c'est Paul. La force de conviction de Paul qui fait ça. Juste une parenthèse, il faut préciser que M. Saïdou a déjà été récompensé en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'avait jamais été fait en Guinée. Et donc pour nous, sans aucune prétention, mais pour nous, c'est un grand honneur que ce soit nous, guinéens aujourd'hui, qui lui remettons ce présent parce que ça a été fait par un pays voisin. Ça aurait dû être nous, avant. C'est vrai, c'était à l'occasion d'un séjour en Côte d'Ivoire où j'ai été enseignant, enfin, dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne. On a créé une école de formation là-bas d'ailleurs. J'espère qu'il va y en avoir en Guinée. Je veux initier justement un centre de formation. Et c'est à l'occasion de ce travail, au bout de neuf ans en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a décidé de m'attribuer la médaille de chevalier du mérite national ivoirien. Voilà. Côte d'Ivoire. Et encore, merci Paul. Franchement, merci. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci.